bonsoir après les propos de nietzsche je vais réhabiliter platon et donc lire une partie de la république donc j'ai choisi le livre 7 le dialogue en entier et pas seulement le résumé de la caverne l'allégorie de la caverne voilà donc je vous laisse vous installer et puis nous allons commencer la lecture qui sera découpé en plusieurs parties donc livre 7 et bien après cela dis-je compare notre nature considérée sous l'angle de l'éducation et de l'absence d'éducation à la situation suivante représente toi des hommes dans une sorte d'habitation souterraine en forme de caverne cette habitation possède une entrée disposée en longueur remontant de bas en haut tout le long de la caverne vers la lumière les hommes sont dans cette grotte depuis l'enfance les jambes et le cou ligoté de telle sorte qu'ils restent sur place et ne peuvent regarder que ce qui se trouve devant eux incapables de tourner la tête à cause de leur lien représente toi la lumière d'un feu qui brûle sur une hauteur loin derrière eux et entre le feu et les hommes enchaînés un chemin sur la hauteur le long duquel tu peux voir l'élévation d'un petit mur du genre de ces cloisons qu'on trouve chez les montreurs de marionnettes et qu'ils érigent pour les séparer des gens par dessus ces cloisons ils montrent leur merveille je vois dit il imagine aussi le long de ce muret des hommes qui portent toutes sortes d'objets fabriqués qui dépassent le muret des statues d'hommes et d'autres animaux façonnés en pierre en bois et en toute espèce de matériaux parmi ces porteurs c'est bien normal certains parlent d'autres se taisent tu décris là dit-il une image étrange et de bien étranges prisonniers ils sont semblables à nous dis-je pour commencer crois-tu en effet que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre d'eux même et les uns des autres si ce ne sont les ombres qui se projettent sous l'effet du feu sur la paroi de la grotte en face d'eux comment aurait-il pu dit-il puisqu'ils ont été forcés leur vie durant de garder la tête immobile qu'en est-il des objets transportés n'est ce pas la même chose bien sûr que si alors s'ils avaient la possibilité de discuter les uns avec les autres n'est-tu pas d'avis qu'ils considèreraient comme des êtres réels les choses qu'ils voient si nécessairement et que se passerait-il si la prison recevait aussi un écho provenant de la paroi d'en face chaque fois que l'un de ceux qui passent se mettrait à parler crois tu qu'ils penserait que celui qui parle est quelque chose d'autre que l'ombre qui passe par de ce nom dit-il je ne crois pas mais alors dis-je de tels hommes considéreraient considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que les ombres des objets fabriqués de toute nécessité dit-il examine dès lors dis-je la situation qui résulterait de la libération de leurs liens et de la guérison de leurs égarements dans l'éventualité ou dans le cours des choses il leur arriverait ce qui suit chaque fois que l'un d'entre eux serait détaché et contraint de se lever subitement de retourner la tête de marcher et de regarder vers la lumière à chacun de ces mouvements il souffrirait et l'éblouissement le rendrait incapable de distinguer ces choses dont il voyait auparavant les ombres que croit que crois tu qu'il répondrait si quelqu'un lui disait que tout à l'heure il ne voyait que des lubies alors que maintenant dans une plus grande proximité de ce qui est réellement et tourner davantage vers ce qui est réellement il voit plus correctement surtout si on lui montre en chacune des choses qui passent on le contraint de répondre à la question qu'est ce que c'est ne crois tu pas qu'il serait incapable de répondre et qu'il penserait que les choses qu'il voyait auparavant étaient plus vraies que celles qu'on lui montre à présent bien plus vrai dit-il et de plus si on le forçait à regarder en face la lumière elle-même n'aurait-il pas mal aux yeux et ne la fuirait-il pas en se retournant vers ces choses qu'il est en mesure de distinguer et ne considérerait-il pas que ces choses là sont réellement plus claires que celles qu'on lui montre c'est le cas dit-il si par ailleurs dis-je on le tirait de là par la force en le faisant remonter la pente raide et si on ne le lâchait pas avant de l'avoir sorti dehors à la lumière du soleil n'en souffrirait n'en souffrirait-il pas et ne s'indignerait-il pas d'être tiré de la sorte et lorsqu'il arriverait à la lumière les yeux éblouis par l'éclat du jour serait-il capable de voir ne fût-ce qu'une seule des choses qu'à présent on lui dirait être vrai non il ne le serait pas dit-il en tout cas pas sur le coup je crois bien qu'il aurait besoin de s'habituer s'il doit en venir avoir les choses d'en haut il distinguerait d'abord plus aisément les ombres et après cela sur les os les images des hommes et des autres êtres qui s'y reflètent et plus tard encore ces êtres eux-mêmes à la suite de quoi il pourrait contempler plus facilement de nuit ce qui se trouve dans le ciel et le ciel lui-même en dirigeant son regard vers la lumière des astres et de la lune qu'il ne contemplerait le jeu de jour le soleil et sa lumière comment faire autrement alors je pense que c'est seulement au terme de cela qu'il serait enfin capable de discerner le soleil non pas dans ses manifestations sur les eaux ou dans un lieu qui lui est étranger mais lui même en lui même dans son espace propre et de le contempler tel qu'il est nécessairement dit-il et après cela dès lors il en inférer au soleil au sujet du soleil que c'est lui qui produit les saisons et les années et qui régit tout ce qui se trouve dans le lieu visible et qui est cause d'une certaine manière de tout ce qu'il voyait là bas il est clair dit-il qu'il en arriverait là ensuite mais alors quoi ne crois-tu pas que se remémorant sa première habitation et la sagesse de là bas et ce qui était alors ses compagnons de prison et se réjouirait du changement tandis que il les plaindrait si certainement les honneurs et les louanges qu'ils étaient susceptibles de recevoir alors les uns des autres et les privilèges conférés à celui qui distinguait avec le plus d'acuité les choses qui passaient et se rappeler le mieux celles qui défilaient habituellement avant les autres lesquels après et lesquels ensemble celui qui était le plus capable de deviner à partir de cela ce qui allait venir celui là et tu d'avis qu'il désirait posséder ses privilèges et qu'il envierait ceux qui chez ces hommes là reçoivent les honneurs et auxquels on confie le pouvoir ou bien crois tu qu'il éprouverait ce dont parle homère et qu'il préférerait de beaucoup et tant est de laboureurs être au gage d'un autre homme un sans terre et subir tout au monde plutôt que de s'en remettre à l'opinion et de vivre de cette manière c'est vrai dit il je crois pour ma part qu'il accepterait de tout subir plutôt que de vivre de cette manière là alors réfléchis bien à ceci dis-je si à nouveau un tel homme descendait pour prendre place au même endroit n'aurait-il pas les yeux remplis d'obscurité ayant quitté tout d'un coup le soleil si certainement dit-il alors s'il lui fallait de nouveau concourir avec ceux qui se trouvent toujours prisonnier là bas en formulant des jugements pour discriminer les ombres de là bas dans cet instant où il se trouve alors aveuglé avant que ses yeux ne se soient remis à le temps requis pour qu'il s'habitue et étant loin d'être négligeable ne serait-il pas l'objet de moqueries et ne dirait-on pas de lui comme il a gravi le chemin qui mène là haut il revient les yeux ruinés et encore cela ne vaut même pas la peine d'essayer d'aller là haut quant à celui qui entreprendrait de les détacher et de les conduire en haut s'ils s'ils avaient le pouvoir de s'emparer de lui de quelque façon et de le tuer ne le tuerait il pas si absolument dit il et bien c'est cette image dis-je mon cher glocon qu'il faut rattacher tout entière à ce que nous disions auparavant en assimilant l'espace qui se révèle grâce à la vue à l'habitation dans la prison et le feu qui s'y trouve à la puissance du soleil et en rapportant la remontée vers le haut et la contemplation des choses d'en haut à l'ascension de l'âme vers le lieu intelligible tu ne risques pas de te tromper sur l'objet de mon espérance puisque c'est sur ce sujet que tu désires m'entendre seul un dieu sait peut-être si cette espérance coïncide avec le vrai voilà donc comment m'apparaissent les choses qui se manifestent à moi dans le connaissable ce qui se trouve au terme c'est la forme du bien et on ne la voit qu'avec peine mais une fois qu'on l'a vu on doit en conclure que c'est elle qui constitue en fait pour toutes choses la cause de tout ce qui est droit et beau elle qui dans le visible a engendré la lumière et le seigneur de la lumière elle qui dans l'intelligible étant elle même souveraine procure vérité et intellect et que c'est elle que que doit voir celui qui désire agir de manière sensée soit dans sa vie privée soit dans la vie publique je partage moi aussi tu as pensé dit-il en tout cas autant que j'en suis capable alors va repris je partage aussi ma pensée sur ceci et il ne t'étonne pas que ceux qui sont allés là bas ne consentent pas à s'adonner aux affaires des hommes mais que leurs âmes n'éprouvent toujours d'attirance que pour ce qui est en haut qu'il en soit ainsi n'est sans doute rien que de naturel si vraiment là aussi les choses se passent conformément à l'image que nous venons d'esquisser tout à fait naturel en effet dit-il mais alors trouves tu là quelques raisons de t'étonner si quelqu'un qui est passé des contemplations divines au malheur humain se montre malhabile et apparaît bien ridicule lorsqu'encore ébloui et avant d'avoir pu s'habituer suffisamment à l'obscurité ambiante ils se trouvent forcés devant les tribunaux ou dans quelques autres lieux de polémiquer au sujet des ombres de ce qui est juste ou encore des figurines dont ce sont les ombres et d'entrer en compétition sur la question de savoir comment ces choses peuvent être comprises par ceux qui n'ont jamais vu la justice elle même ce n'est d'aucune manière étonnant dit il mais justement quelqu'un de réfléchi dis-je se souviendrait qu'il y a deux sortes de troubles des yeux et qu'ils se produisent suivant deux causes lorsque les yeux passent de la lumière à l'obscurité et de l'obscurité à la lumière prenant en considération que les mêmes transformations se produisent pour l'âme chaque fois qu'il verrait une âme troublée et rendue impuissante à distinguer quelque chose il ne rirait pas de manière stupide mais il examinerait si venant d'une vie plus lumineuse c'est par manque d'habitude qu'elle se trouve dans l'obscurité ou si passant d'une ignorance considérable à un état plus lumineux elle a été frappé d'éblouissement par les classes supérieures de la lumière pour lui dès lors la première serait remplie de bonheur par cette expérience et par cette vie tandis que l'autre serait à plaindre et dans le cas où il éprouverait le désir de se moquer de cette dernière son rire serait moins ridicule que s'il prenait pour cible l'âme qui vient d'en haut de la lumière ce que tu dis là dit-il est certainement très juste il faut donc dis-je si cela est vrai que nous en venions à la position suivante sur ces questions l'éducation n'est pas telle que la présente certains de ceux qui sont qui s'en font les héros ils affirment n'est ce pas que la connaissance n'est pas dans l'âme et que l'y introduise comme s'ils introduisent et la vision dans des yeux aveugles oui c'est ce qu'ils affirment dit-il mais notre discussion de maintenant dis-je montre précisément que cette puissance réside dans l'âme de chacun ainsi que l'instrument grâce auquel chacun peut apprendre comme si un oeil se trouvait incapable de se détourner de l'obscurité pour se diriger vers la lumière autrement qu'en retournant l'ensemble du corps de la même manière c'est avec l'ensemble de l'âme qu'il faut retourner cet instrument hors de ce qui est soumis au devenir jusqu'à ce qu'elle devienne capable de s'établir dans la contemplation de ce qui est et de ce qui dans ce qui est et le plus lumineux or cela c'est ce que nous affirmons être le bien n'est ce pas oui il existerait dès lors dis-je un art pour cela un art de ce retournement un art consacré à la manière dont cet instrument peut être retourné le plus facilement et le plus efficacement possible non pas l'art de produire en lui la puissance de voir puisqu'il la possède déjà sans être toutefois correctement orienté ni regarder là où il faudrait mais là de mettre en oeuvre ce retournement oui apparemment dit-il dès lors les autres vertus qu'on appelle vertu de l'âme risque bien d'être assez proche de celle du corps car en réalité elles n'y sont pas d'abord présente elles sont produites plus tard par l'effet des habitudes et des exercices la vertu qui s'attache à la pensée appartient toutefois apparemment plus que tout à quelques à quelques principes divins quelque chose qui ne perd jamais sa puissance mais qui en fonction du retournement qu'il subit devient utile et bénéfique ou au contraire inutile et nuisible n'as-tu jamais réfléchi à propos de ceux qu'on dit méchant mais aussi habile à quel point leur âme médiocre possède une vue perçante et distingue avec acuité ce vers quoi elle s'est orientée cette âme n'a pas la vue faible mais elle est néanmoins contrainte de se mettre au service de la méchanceté de sorte que plus elle regarde avec acuité puis elle comme plus elle commet d'action mauvaise oui exactement dit-il toutefois cette âme médiocre dis-je elle qui appartient à une telle nature si dès l'enfance on l'a taillé et qu'on coupait les liens qui l'apparentent au devenir comme des poids des poids de plomb qui se sont ajoutés à sa nature sous l'effet de la gourmandise et des plaisirs et convoitise de ce genre et qui et qui tourne la vue de l'âme vers le bas si elle s'en trouvait libéré et se retourner vers ce qui est vrai cette même partie des mêmes êtres verraient ce qui est vrai avec la plus grande acuité de la même manière qu'elle voit les choses vers lesquelles elle se trouve à présent orientée apparemment dit-il mais dis moi que dire de ceux qui sont dépourvus d'éducation et ne possède aucune expérience de la vérité n'est-il pas probable et je dirais même fatal tenant tenant compte de ce qui a été dit auparavant qui ne gère jamais une cité de manière satisfaisante pas plus que ceux qu'on laisse passer leur temps jusqu'à la fin de leur vie à s'éduquer les premiers parce qu'ils n'ont pas dans la vie un but unique qu'ils doivent viser pour faire tout ce qu'ils accomplissent dans leur vie privée ou publique les autres parce qu'ils n'accompliront rien de tel de leur plein gré convaincu qu'ils sont de s'être qui convaincu qu'ils sont de s'être établis de leur vivant dans les îles des bienheureux c'est vrai dit il c'est donc notre tâche dis-je à nous les fondateurs que de contraindre les naturels les meilleurs à se diriger vers l'étude que nous avons déclaré la plus importante dans notre propos antérieur c'est à dire avoir le bien et à gravir le chemin de cette ascension et une fois qu'ils auront accompli cette ascension et qu'ils auront vu de manière satisfaisante de ne pas tolérer à leur égard ce qui est toléré à présent de quoi s'agit-il de demeurer dis-je dans ce lieu et de ne pas consentir à redescendre auprès de ces prisonniers et à prendre part aux peines et aux honneurs qui sont les leurs qu'ils s'agissent de choses ordinaires ou de choses plus importantes alors dit-il nous serons injustes à leur égard et nous rendrons leur vie pire alors qu'elle pourrait être meilleure pour eux une fois de plus mon ami dis-je tu as oublié qu'il n'importe pas à la loi qu'une classe particulière de la cité atteigne au bonheur de manière distinctive mais que la loi veut mettre en oeuvre les choses de telle manière que cela se produise dans la cité tout entière en mettant les citoyens en harmonie par la persuasion et la nécessité et en faisant en sorte qu'ils s'offrent les uns aux autres les services dont chacun est capable de faire bénéficier la communauté c'est la loi elle-même qui produit de tels hommes dans la cité non pas pour que chacun se tourne vers ce qu'il souhaite mais afin qu'elle même mette ses hommes à son service pour réaliser le lien politique de la cité c'est vrai dit-il j'avais oublié en effet observe alors glocon dis-je que nous ne serons pas injustes à l'endroit de ceux qui chez nous deviennent philosophes mais qu'une que nous leur tiendrons un discours juste en les contraignant en plus du reste à se soucier des autres et à les garder nous leur dirons en effet qu'il est normal que ceux qui en viennent à occuper leur position dans les autres sites les autres cités ne participent pas aux tâches qu'on y assume il s'y développe en effet de par leur propre initiative sans l'agrément de la constitution politique qui se trouve dans chacune de ces cités et il est juste que ce qui se développe par soi même ne devant sa subsistance à personne n'est aucunement à coeur de payer à quiconque le prix de son entretien mais dans votre cas leur dirons nous c'est nous qui pour vous même comme pour le reste de la cité comme cela se passe dans les essais d'abeilles nous avons engendré pour être des chefs et des rois en vous donnant une éducation meilleure et plus parfaite qu'aux autres et en vous rendant plus aptes à participer à l'un et l'autre mode de vie il vous faut donc redescendre chacun à son tour vers l'habitation commune des autres et vous habituer à voir les choses qui sont dans l'obscurité quand vous y serez habitué en effet vous verrez dix mille fois mieux que ceux de là bas et vous serez identifié chacune des figures ce qu'elles sont de quoi elles sont de quoi elles sont les figures parce que vous aurez vu le vrai concernant les belles choses juste et bonne de cette manière la cité sera administrée en état de vigilance par vous et par nous et non en rêve comme comme à présent alors que la plupart sont administrés par des gens qui se combattent les uns les autres pour des ombres et qui deviennent facétieux afin de prendre le pouvoir comme s'il y avait là un bien de quelque importance car voici en quoi consiste le vrai là dessus la cité au sein de laquelle s'apprête à gouverner ceux qui sont le moins empressés à diriger c'est celle là qui est nécessairement administré de la meilleure façon et la plus exempte de dissension tandis que celle que dirige ceux qui sont dans l'état contraire se trouve dans la situation opposée oui exactement dit il crois tu dès lors que ceux dont nous avons assuré la subsistance quand ils entendront ce discours ne se laisseront pas persuader et qu'ils ne consentiront pas à peine et comme les autres dans la cité chacun à son tour tout en résidant la majeure partie de leur temps entre eux dans la région pure c'est impossible dit-il car nous prescrirons des règles justes à des hommes justes par ailleurs c'est avant tout comme vers un devoir que chacun d'eux se portera vers le pouvoir contrairement à ceux qui dirigent maintenant dans chaque cité voilà bien la situation mon camarade dis si tu peux découvrir pour ceux qui s'apprêtent à diriger une vie meilleure que le pouvoir tu peux alors faire advenir une cité bien administré c'est en effet dans cette cité seulement que dirigeront ceux qui sont réellement riches riches n'ont pas d'or mais de cette richesse qui est nécessaire à l'homme heureux c'est à dire une vie bonne et remplie de sagesse mais si ce sont les mendiants et les gens que leur vénalité porte vers des biens privés qui s'emparent des affaires publiques croyant qu'ils se trouvent là du bien qu'il faut accaparer alors ce ne sera pas possible si le pouvoir en effet devient l'objet d'un affrontement une guerre de ce genre parce qu'elle est intérieure et qu'elle fait s'affronter ceux qui sont apparentés les détruits eux mêmes autant que le reste de la cité oh oh